Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo couture que j'avais hâte de vous filmer. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais essayer de reproduire une jupe que j'ai vue sur le site Shein. J'ai souvent des pubs assez ciblés qui passent sur mon fil d'actualité sur n'importe quel réseau social. Et cette jupe est apparue et je me suis dit que j'allais essayer de la recopier parce que j'aimais beaucoup le modèle, mais que je n'avais aucune envie de l'acheter chez Shein parce que je n'avais pas envie d'acheter chez eux et qu'en plus j'essaye de coudre le plus possible ma garde-robe à la main. Donc je me suis dit que j'allais tenter l'expérience de reproduire cette jupe. Donc pour ça j'avais acheté un tissu vert, c'est une viscose que j'avais trouvé chez Driessen Stoffen. Je pense que le tissu sera pas mal pour reproduire cette jupe. Et donc j'ai essayé de regarder toutes les photos qui sont mises sur le site. J'ai également été voir les avis pour voir les différentes photos que les clients qui ont acheté cette jupe ont pu poster pour voir un petit peu s'ils montraient l'intérieur et comment c'était fabriqué. De base j'imaginais quelque chose d'assez compliqué. Finalement ce sera peut-être plus simple entre guillemets que ce que j'imaginais, surtout pour la ceinture. Parce que de base j'imaginais quelque chose de vraiment bien fini. J'ai essayé de faire quelque chose de beau et de propre et je ne comprenais pas encore comment j'allais pouvoir faire ça. Et finalement en regardant les photos de la construction que les clients ont pu partager, ça m'a l'air plus simple que ce que je pensais. Donc c'est une bonne chose parce que c'est la ceinture qui me faisait le plus peur. Les seules petites modifications que je pense faire c'est au niveau des bretelles. J'aimerais pouvoir les faire entièrement amovibles. Donc j'ai vu que les bretelles du devant ont des boutons pour pouvoir ajuster la taille des bretelles. Mais celles de derrière sont directement attachées à la jupe. De mon côté je pense que je vais faire les bretelles boutonnées devant et derrière. Ainsi je pourrais décider de porter la jupe avec les bretelles ou sans. Et donc je vais essayer de réaliser cette jupe sans patron. Ça me semble être une jupe rectangle froncée sur laquelle on a ajouté un volant et à laquelle on a ajouté une ceinture. Alors je n'ai jamais fait de ceinture élastiquée uniquement dans le dos. Donc ça, ça risque d'être l'étape un petit peu plus périlleuse de la réalisation de cette jupe. Mais j'ai regardé plusieurs tutos sur YouTube donc j'espère y arriver. Et donc voilà je pense que je vous ai tout dit pour cette jupe. Donc je vais pouvoir m'y mettre. Je vais aller couper mon tissu et mes différents rectangles pour réaliser cette jupe. Donc je vous emmène avec moi c'est parti ! Donc pour réaliser la jupe je vais d'abord couper deux panneaux de 55 cm de hauteur sur 150 cm de longueur. Pour pouvoir avoir suffisamment de longueur pour froncer la jupe. Ensuite pour les volants je vais doubler la longueur par rapport à la jupe. Donc je vais faire quatre volants de 150 cm de longueur et 15 cm de hauteur. Pour après assembler tout ça ensemble et venir froncer également. Donc pour les bretelles je vais faire deux bretelles. J'aimerais qu'elles fassent plus ou moins 4 cm une fois terminée de large. Donc je vais partir sur une largeur de plus ou moins 9 cm avec la marge de couture incluse. Et en longueur je dois encore prendre les mesures mais je pense que ce sera plus ou moins 80 cm de long. Entre 80 et 90 cm de long pour être sûre que ça puisse convenir à mes mensurations. Je pense que je modifierai ça un petit peu en dernière minute. Ensuite pour la ceinture, la ceinture elle va être composée de plusieurs parties. Donc on aura la ceinture dos et les trois parties pour la ceinture de devant. Donc pour la ceinture dos je vais couper deux rectangles de 10 cm de hauteur et de 60 cm de longueur. Pour avoir suffisamment de longueur pour l'élastique et pour pouvoir rentrer dedans avec l'élastique. Donc l'élastique ce sera un élastique de la moitié de mon tour de taille. Et pour le devant je vais faire donc des rectangles mais qui seront un petit peu plus long sur le devant. Là je vais partir sur la partie plus haute 12 cm et sur la partie plus basse 10 cm. Ça il m'en faudra deux de chaque pour avoir ceux de chaque côté. Comme ça je pourrais venir les assembler ensemble et avoir quelque chose de bien fini. Et pour la petite partie qui viendra finir la ceinture qui sera derrière le lassage du corsage. Et donc là je vais couper un rectangle de 20 cm sur plus ou moins 19 cm. Que je viendrai plier en deux et venir coudre et retourner pour avoir un rectangle bien fini. Et voilà normalement tout ce que je dois couper pour faire cette jupe. Donc on va s'y mettre, c'est parti ! Je commence par repasser mon tissu avant de le couper. Ensuite je reporte les mesures que j'ai calculées plus tôt sur mon tissu pour pouvoir le couper. On va s'y mettre, c'est parti ! J'ajoute du thermocollant sur les pièces de la ceinture pour la doublure. J'ai fait une petite erreur en coupant mon thermocollant et j'ai coupé une pièce à l'envers mais ça a tout de même fonctionné. J'assemble ensuite la ceinture d'eau avec les deux trapèzes de la ceinture devant et je fais ça deux fois pour pouvoir doubler la ceinture. J'assemble ensuite les deux ceintures endroit contre endroit en cousant les côtés et le dessus, je laisse le bas de la ceinture ouvert pour pouvoir la retourner. C'est parti ! Je m'occupe ensuite d'assembler ensemble les deux rectangles de la jupe ainsi que les quatre rectangles pour le volant. Alors là j'ai assemblé mes deux rectangles pour la jupe ensemble. J'ai également assemblé tous les rectangles pour le volant donc il y a beaucoup de longueur. Et il va falloir que je passe un fil de fronces et que je fasse les fronces pour tout ça, que j'assemble tout à la jupe. Ça va prendre un petit peu de temps. J'ai également déjà préparé les deux bretelles ici et j'ai également toutes les parties pour la ceinture donc la petite partie au milieu que je viendrai coudre pour faire la partie cachée et ensuite la partie ceinture. La partie qui me fait un petit peu plus peur c'est la partie élastique dans le dos donc ça je suis encore un petit peu perdue sur comment je vais faire et je n'ai pas encore voulu attacher cette partie-ci parce que je veux être sûre de l'écart que je peux mettre si je veux un écart plus large ou plus haut fermé. Donc ça je vais voir après pour être sûre. Je préfère ne pas le coudre pour ne pas faire de bêtises. Donc là on va passer à la partie un petit peu fastidieuse. Je ne vais pas vous montrer toutes les étapes parce que ça risque d'être long parce qu'il va falloir froncer tout ça. Et je pense que si je ne dis pas de bêtises j'ai 4m50 de longueur de fronces à faire et 3m ici. Ah non j'ai le double. J'ai 6m de fronces à faire pour le volant et 3m ici. Donc ça risque de prendre un petit temps. Donc voilà je vais donc faire tout ça et après je vais essayer de comprendre comment je vais faire pour l'élastique pour la ceinture. Et je pense qu'après il n'y aura plus qu'à coudre la jupe et la ceinture ensemble. Mais ça ce sera pour l'étape d'après. Donc voilà j'avance plutôt bien. J'espère que la suite ça ira également. Donc je m'y remets. C'est parti ! Une fois les fronces du volant terminées, je suis venue l'assembler endroit contre endroit sur la jupe. Sous-titrage ST' 501 Je passe ensuite à la ceinture et j'ai finalement décidé de créer 3 tunnels sur la ceinture d'eau pour venir insérer 3 élastiques plus petits car j'aime mieux le rendu et surtout je n'avais pas d'élastique assez large. Tous-titrage ST' 501 Une fois l'élastique posé j'ai pu mieux me rendre compte de la taille et coudre la partie centrale pour terminer la ceinture Et une fois la ceinture terminée j'ai pu froncer la jupe pour ensuite l'assembler à la ceinture Et on peut constater que ça commence tout doucement à prendre forme Donc j'ai bien avancé sur la jupe comme vous pouvez le voir j'ai presque terminé Il me reste les petits œillets à mettre ici sur la partie ceinture Il me reste également l'ourlet du volant à terminer Et ensuite il me restera les bretelles à finir en mettant un petit bouton à l'intérieur Et en faisant sur les bretelles la boutonnière Et après on sera bon Je suis quand même vraiment contente de ce que j'ai fait Sachant que j'étais vraiment en improvisation totale Je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup au modèle de la photo Donc dans l'ensemble je suis vraiment contente Alors j'ai fait des petites erreurs Mais pour une première je trouve que ça passe Et le résultat est vraiment comme la photo Comme je le souhaitais Donc je suis super contente Donc comme vous avez pu le voir finalement j'ai décidé de mettre trois petits élastiques dans le dos Plutôt qu'un grand Parce que le grand que j'avais n'était pas assez grand par rapport à la taille de ceinture que j'avais faite Et finalement je trouve que le résultat est beaucoup plus sympa Il y a moins de chances que l'élastique ne tourne dans la ceinture Donc voilà Et en plus j'aime bien le résultat avec trois élastiques Je trouve que ça fait peut-être un petit peu moins gros entre guillemets Donc à ce niveau là je suis contente Et surtout j'ai réussi à le faire Et je pense que justement cette solution d'avoir mis trois élastiques était peut-être plus facile en tout cas pour moi Pour avoir le résultat que je souhaitais Et je rentre dedans sans soucis Et finalement la partie de devant n'était pas si si compliquée que ça Donc voilà pour l'instant ça baille un tout petit peu Mais je pense que c'est parce que ici ça ne tient à rien entre guillemets Donc une fois que j'aurais mis les oeillets et le cordon pour attacher le tout ensemble Et que ça fasse joli Je crois que ça tiendra un petit peu mieux Donc voilà maintenant il va me rester l'ourlet à faire qui risque d'être un petit peu long Parce qu'il y a quand même toujours 6 mètres de tissu Et après il y aura l'histoire des bretelles à faire Mais ça risque d'être assez simple J'ai peur de les avoir fait peut-être un petit peu trop épaisse Je vais voir au pire je peux les retourner et les recoudre C'est pas très très grave Mais donc ça je vais voir si je les fais un petit peu plus fines Et puis voilà ce sera terminé Donc je vais terminer ces étapes là Et puis je vous retrouve juste après une fois que la jupe sera totalement terminée Donc je m'y remets c'est parti C'est parti Abonnez-vous ! Bon voilà, j'ai officiellement terminé ma jupe. Je suis trop trop contente du résultat. Vraiment je ne m'attendais pas à réussir aussi bien et à ce que ça soit autant ressemblant à mon inspiration. Donc je suis trop trop contente. Finalement je trouve que je m'en suis vraiment pas mal sortie. Je suis vraiment très très contente de la ceinture élastiquée uniquement dans le dos. J'avais vraiment peur de cette étape. Je pensais vraiment que ce serait l'étape la plus compliquée et finalement je m'en suis quand même plutôt bien sortie et je trouve le résultat plutôt propre. Et la partie un peu corsée sur le devant je trouve ça trop beau. Ça rajoute vraiment un charme à la tenue et à la jupe. Et je peux porter avec ou sans bretelles. Donc voilà je suis trop trop contente. Et puis voilà il y a le petit volant aussi qui vient rajouter ce petit côté cottagecore. Alors elle est assez légère vu que le tissu c'est une viscose donc pour l'automne ça ira. Je sais pas si ça ira pour l'hiver. Après peut-être avec une paire de bas assez épais ça pourrait aller. Mais c'est vrai que c'est une matière assez légère. Mais je trouve que je pourrais également l'apporter au printemps. Et donc ça c'est super chouette. Et je pense vraiment refaire ce système de ceinture corsée pour les jupes. Je trouve que le résultat est vraiment super beau. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi je trouve ça vraiment trop trop mignon. Et voilà j'adore le style. Et c'est peut-être même parfois plus facile à porter une jupe avec un petit détail comme ça. Que carrément mettre un corset par dessus quand on a un petit peu peur du regard des gens. Donc voilà je suis trop contente. Je n'arrête pas de le dire. Comme vous pouvez le voir la lumière a pas mal changé par rapport au début de la vidéo. Il fait quasiment nuit. Il fait nuit beaucoup plus tôt maintenant. Donc forcément c'est un petit peu plus dur de filmer. Donc j'ai dû allumer la grande lumière. Mais je voulais quand même faire cette outro une fois le projet terminé. Pour que vous puissiez avoir vraiment mon retour en direct. Et donc voilà désolé pour le changement. de lumière. Mais je ferai les plans de la jupe portée quand il fera un peu plus beau et un peu plus clair. Et je vous partage ça juste après comme d'habitude. Donc voilà je pense que j'ai tout dit pour ce projet. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres projets que vous aimeriez me voir coudre. Ou d'autres créations que vous aimeriez qu'on essaye de reproduire ensemble. Et moi je vais vous laisser avec les images de la jupe portée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant je vous fais une tonne de bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.